ça résonne que tu veux être avec un autre partenaire pas dans le sens physique du terme mais je ressens une énergie à toi qui est liée sur un autre espace temps et qui est en train de vivre sa vie et toi tu n'arrives pas à faire en gros comme tu es une éponge tu n'arrives pas à faire la part des choses et à dire là je vis ma vie maintenant en tant que Virginie donc c'est un problème d'hermétisme c'est une problématique liée à l'hermétisme c'est une problématique liée à l'ego donc à l'identité et derrière ce problème d'ego d'identité et d'hermétisme on a le lien est-ce que c'est le lien aux autres oui et non c'est le lien à tu n'arrives pas à faire la part des choses entre ce qui est à toi et ce qui est à l'autre tu souhaites prouver voilà c'est ça la problématique principale derrière tout ce que je t'ai dit juste avant c'est de prouver aux autres côtés là tu veux prouver aux autres côtés là tu souhaites exprimer au monde que tu es là sauf que tu le fais à travers quelque chose de d'énergétique c'est à dire une chaleur extrême derrière ça dénote une suractivité au niveau de ton premier chakra visiblement j'allais dire deuxième c'est premier qui qui m'est venu en tête et pourquoi premier chakra parce que il ya un rapport à la mère conflictuelle soit à être mère soit la mère tu es en train de chercher tes marques voilà c'est ça tu es en train de chercher tes marques par rapport à ce que tu veux vraiment faire par rapport à est ce que je suis pleinement dans ma vie où est ce que je suis pleinement l'autre sauf que ça crée une sorte de bug de dysfonctionnement parce que ton ton incarnation elle est bel et bien dans le corps de virginie donc sacré enfin ça a été créé par une sorte de souffrance à être virginie donc tu préfères aller voir te brancher dans d'autres espaces temps pour vivre d'autres choses et te mettre en lien avec d'autres personnes parce que c'est difficile de te mettre en lien avec virginie avec l'outil nommé virginie dans cet espace temps là il ya à la fois une question de confiance et une question de domination donc c'est le troisième étage à peu près de 2 le troisième angle de vue je pourrais dire c'est le troisième angle du c'est une question de confiance et de domination confiance parce que tu n'arrives pas à faire pleinement confiance en l'extérieur donc le monde extérieur ton environnement immédiat matériel pour toi rentrer dans un sommeil où tu lâches totalement prise les questions de lâcher prise et de lâcher le contrôle sur le qui vive que tu as de manière continue comme si tu étais constamment sur te garde à regarder à gauche et à droite voir s'il y aurait pas un ennemi qui va prendre la drape dans le dos et c'est une question de domination par rapport aux hommes la domination elle est là parce que tu veux être celle qui guide il ya une sorte de je veux le faire mais je ne m'y autorise pas et donc juste de stratégie plus ou moins déguisée plus ou moins évidente plus ou moins consciente plus ou moins inconsciente pour arriver à mes fins et finalement lorsque tu me poses la question est-ce dû au fait qu'il n'y a pas de véritables sentiments je te dirais pas un nom catégorique je te dirais pas non plus que c'est parce qu'il n'y a pas de sentiments c'est parce que toi tu ne sais pas ta vraie manière de te lier émotionnellement de te lier de manière profonde avec un partenaire parce que te lier de manière profonde avec un partenaire c'est jouer ce scénario jouer ce jeu de qui domine dans le couple est-ce que c'est toi est-ce que c'est moi et tant que ce cet étage là n'aura pas été clarifié et réagencé à la bonne manière pour toi et bien ça va jouer contre toi si j'envoie si je continue sur toi Virginie et voir ce qu'il y a derrière et en renvoyant l'information pour le groupe le masculin féminin c'est la thématique de cette question en tant que femme c'est en tant que femme la manière de se positionner envers un homme et en tant qu'homme avec une femme et en gros le groupe vibre je suis dans un jeu de domination je suis dans un jeu où je ne peux pas me montrer tel que je suis je ne peux pas montrer mes faiblesses je ne peux pas montrer ma candeur ma pureté je dois jouer de stratégie pour pour me lier et ça résonne derrière allégeance à l'archétype familial allégeance à la famille tout simplement c'est ta manière à toi Virginie de te positionner en tant que femme si je te ramène ce que tu vis au niveau énergétique à un niveau compréhensible pour toi maintenant je te souhaite une belle soirée salut